Musique de générique 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 Je ferai en sorte de faire croire que c'est lui Qui a fait ça Wow Il est assez inquiétant quand même le mec Et nous sommes le 3 août 9h47, tribunal fédéral Salle des accusés numéro 2 Pfiou, qu'est-ce que je me sens de nerveux ? Right ? Oh, bonjour, bonjour patron Ouf, je suis bien content de être arrivé à temps Alors ça y est, on y est ? Ton premier procès ? Je m'étais jamais senti aussi nerveux Depuis le lycée et nos propres procès Eh bien, il est grand temps de te repolonger dans le monde de mes avis à la justice Oui, euh, je... Vous devez bien avoir rêve Vous savez patron Si je suis désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici pour moi Mais pas du tout Phoenix Je manquerai tes débuts pour rien au monde N'empêche, je suis impressionné Beaucoup n'auraient pas accepter un procès pour meurtre aussi rapidement Cela en dit non sur toi Et sur ton opinion également Euh, merci En fait, c'est parce que je lui dois un service Un service ? Tu veux dire que tu connaissais l'accusé avant cette affaire ? Oui En fait, c'est un peu grâce à lui que je fais ce métier Il y a une des raisons qui me poussent à devenir avocat Eh bien, ça c'est une nouvelle Je veux le sortir de là, par tous les moyens Je veux vraiment l'aider Et je lui dois avoir un moment Tout est fini ! Ma vie ! Tout ! Tout est fini ! Ça ne serait pas ton client qu'on entend hurler ? Oui, c'est bien lui Absence, désespoir ! Je vais le faire, je vais mourir ! On dirait qu'il souhaite mourir Euh, ouais Nick ! Salut, salut Paul Mec, je suis si coupable ! Dis-leur que je suis coupable ! Condamnez-moi à la peine de mort, je n'ai pas peur de mourir ! Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas, Paul ? Bah, c'est fini ! Je suis fini ! Fini ! Je ne peux pas vivre sans elle, je ne peux pas ! Qui ? Qui me l'a prise, Nick ? Qui a venu faire ça ? Allez, tu te l'as, tu dois me le dire ! Qui m'a pris ma copine ? Euh, la personne responsable de la mort de ta petite amie ? D'après les journaux, c'est toi ? Mon nom est Phoenix Wright Voici les faits Ma première affaire est un peu plus simple Une jeune femme a été tuée dans son appartement Le malheureux qui a été arrêté était son petit ami Paul D'Effes Mon meilleur ami depuis l'école primaire A l'école, on avait un dicton Quand Paul D'Effes arrive, tout part à la dérive Depuis 23 ans que je le connais C'est assez souvent vérifié Il a logique pour se mettre dans le pétrin Mais je peux dire une chose En général, ce n'est pas de sa faute Ce gars la guigne ! Mais je sais mieux que quiconque qu'au fond, c'est un mon gars Et puis, je suis redevable Alors j'ai accepté l'affaire pour lui laver tout soupçon Et c'est exactement ce que je vais faire Voilà, petite intro Et nous sommes au tribunal fédéral Salle d'audience numéro 2 A 10h, début du premier procès de ce jeu Smack ! J'ai déclaré la séance ouverte Pour le plus austré de M. Paul D'Effes L'accusation est prête, votre honneur ! La défense est prête, votre honneur ? Monsieur Wright Ceci est votre premier procès, n'est-ce pas ? Oui, oui, votre honneur Je suis, euh, un peu nerveux Votre conduite lors du sous-procès Disera du sort de votre client A meurtre, c'est une grave accusation Pour votre client, vous devez vous maîtriser Merci, merci votre honneur Monsieur Wright Et en dernière circonstance Il serait bon de vous faire passer un petit test Afin de savoir si vous êtes bien, fin, prêt Oui, votre honneur Oups J'ai les mains qui tremblent La vue qui baisse Ce test est constitué de questions simples Répondent ici de façon claire et concise Vous pouvez vous indiquer le nom de l'accusé dans cette affaire Comme vous avez compris Il s'agit de Paul Desfesses Accusé ? Eh bien, il s'agit de Paul Desfesses Pour un air Correct Restez concentré et tout ira bien Question suivante Ceci est un procès pour meurtre Quel est le nom de la victime ? Cette fois je le sais J'ai bien fait de lire tout le dossier plusieurs fois C'est... Une minute Oh oh C'est... C'est impossible J'ai oublié C'est le trou de ta telle Fenix Es-tu absolument certain d'être prêt pour tout ça ? Tu ne connais même pas le nom de la victime ? Oh, la victime Bien sûr que je la connais dans la victime J'ai juste un peu oublié Juste un peu oublié Un peu provisoirement Je sens que la migraine me guette Elle, on le nom de la victime Et c'était dans le dossier de l'affaire Il suffit d'appuyer sur le bouton de dossier de l'affaire A tout moment D'accord Pense à le consulter régulièrement Fais-le ça pour moi S'il te plaît Je t'en prie Nous attendons votre réponse Qui est la victime dans cette affaire ? Et on part de l'un dossier On le dossier de l'affaire Et on voit que c'est Cindy Donc j'ai assez obligé d'avoir une Cindy Et le profit nous en dit plus Puisqu'il essaye de Cindy Stone Qui est une mannequin Qui vivait dans un appartement Là où elle est entrée Donc il s'agit de Cindy Stone Le nom de la victime est Cindy Stone Correct Maintenant dites-moi Quelle est la cause du décès ? Elle est morte Et donc là on peut le voir aussi Dans le rapport d'autopsie Il dit que le décès a été fait le 31-07 Entre 16 et 6-7 heures Et l'hémorragie a été causée par un coup violent Et c'est la cause du décès Donc il s'agit d'assommer par un objet lourd Ce qui est dommage c'est que La version française est un peu différente De la version américaine La version américaine est très respectée Alors que là on dit assommé par un objet lourd Et on voit Hémorragie causée par un coup violent Donc il faut comprendre Que c'est assommé par un objet lourd Même si c'est pas ça C'est pas vraiment le but Tu vois D'y frapper Frapper par un objet Astract Logique Puis assommé Mais bon Passons Assommé par un objet lourd Elle a été frappée une fois Elle est un objet contumant Correct Vous avez répondu à toutes mes questions Je ne vois aucune raison de ne pas poursuivre Vous semblez beaucoup plus serein Monsieur Wright C'est bien Merci votre honneur Parce qu'on ne peut pas dire Que je me sens vraiment serein Et bien Commençons par une question d'accusation Monsieur Boulet Oui votre honneur Comme monsieur Wright vient de nous l'appliquer La victime a été frappée Elle est un objet Pouvez-vous nous expliquer à la cour Ce qu'était cet objet L'arme de crime Et cette statue du Panzer Elle a été trouvée par terre A côté de la victime Je vois La cour l'accède en tant que Coupir à sa conviction Donc pour bien faire sa conviction De notre affaire Et sa vie Pense à étudier Toutes les pièces à conviction Ajoutées au cours du procès Ces éléments sont Les choses armes Que vous disposez à la cour Consultez régulièrement Le dossier de l'affaire A l'aide du bouton Dossier Donc ouais Il nous explique C'est vraiment le bien Tutoriel Qu'on peut avoir dans ça Dans n'importe quel jeu Et on commence Monsieur Boulet L'accusation peut appeler son premier témoin L'accusation appelle à la barbe L'accusé monsieur Paul De Fesse Patron Je fais quoi maintenant ? Sois attentif Tu ne dois passer à côté d'aucune info Si c'est d'aider ton client Excusez-moi Tu vas être amené à répondre à l'accusation Alors toi tiens prêt Espérons juste qu'il ne dise rien de regrettable Oh oh Paul monte facilement Sur ses grands chevaux Ça pourrait mal tourner Et donc Paul De Fesse arrive à la barre Hum hum Monsieur De Fesse C'est-il vrai que la victime Vous avez largué un peu de temps ? Eh Attention à ce que vous dites Mon pote Et on était si bien remplis ensemble C'était ce que je suis promis Au Juliette Cléopathe et Marc-Antoine Euh Ils sont tous morts non ? Elle ne va pas larguer Ok Elle répondit plus à mes coups de huile Et refusez de me voir Et puis qu'est-ce que c'est bien vous faire ? Qu'est-ce que c'est bien vous faire ? Ouh là j'ai un peu de mal Excusez-moi Et puis Qu'est-ce que c'est bien vous faire ? Je n'ai pas de faire Tant pis Euh Monsieur De Fesse C'est que vous déclévez Et t'a que généralement Ce qu'on entend par larguer En fait Elle avait totalement abandonné Elle voyait d'autres hommes Elle est rentrée de l'étranger Avec l'un d'eux Avec un jour avant la meurtre Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'entre eux ? Vous mentez ! Votre honneur Votre honneur Le passeport de la victime Si on en croit ce document Elle se trouvait asséminée Jusqu'à la veille de sa mort Passport ajouté au dossier de l'affaire Deuxième Et ça convient En effet Elle semble qu'elle soit rentrée la veille d'humeur C'est pas possible mec La victime exerçait la position Non La victime exerçait la position de Marenka Mais ses revenus étaient modestes Il semblerait qu'elle ait eu plusieurs tontons Des tontons ? Oui Des hommes plus âgés Qui leur ont offré des argents et des présents Et prenez l'argent pour rémunérer son style de lobby Mec ! On se rend bien compte du genre de femme Qu'est des manas de Stowel Dites-nous monsieur des fesses Que pensez-vous de l'air à la présent ? Right ? J'imagine que tu ne souhaites pas qu'elle réponde à ses questions Ouais Paul est doué pour dire tout ce qui lui passe sur la tête Je devrais peut-être On va attendre et écouter Parce que même si on l'empêche de répondre On va toujours répondre à la même phrase Je ferais peut-être mieux de ne pas mourir ça Eh bien monsieur des fesses Mec ! C'est pas possible ! Cette petite garce me trompait ! Je vais mourir ! Tu verrais être mort ! Là maintenant ! Eh ouais ! Et quand je l'aurai retrouvé dans l'autre vie ! Je découvrirai à la fin de mon de cette histoire ! Pour suivre le procès, voulez-vous ? J'imagine que le motif de l'accusé est clair pour tout le monde ! Oui, tout à fait ! Oui, tout à fait ! Eh mince ! Les choses s'annoncent plutôt mal ! Question suivante ! Question suivante ! Vous êtes allé sur la victime le jour du meintre, n'est-ce pas ? Gloups ! Gloups ! Je ne sais pas comment dire gloups, mais c'est pas grave ! Eh bien monsieur, répondez ! Hein ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non ! Belle réponse, Normand ! Mais je pense qu'il est allé en fait, c'est pour ça ! Oh, il est allé ! Qu'est-ce que je fais ? Je lui demande la vérité parce que l'empêcher de répondre, il va être obligé, ça va être quasiment la même chose ! Donc on va quand même lui demander la vérité ! Je sais ! Je vais lui envoyer un signal ! Dis la epic figure point ! Dis la vérité ! Oui, oui ! J'y étais là-bas, j'y étais... Silence ! Eh bien monsieur des fesses ! Du calme, mec ! Elle n'était pas chez elle, mec, donc logiquement, je ne l'ai pas vue ! Votre mère ! Votre mère ! L'accusé ment ! Il ment ! L'accusation souhaiterait appeler un témoin qui peut prouver que monsieur des fesses ment ! Bien, cela s'occupe des choses, qui est votre témoin ! L'homme qui a trouvé le corps de la victime ! Juste avant de faire cette maquereau découverte, il a vu l'accusé sans fuir les élus du crime ! La voix de monsieur des fesses est pathétique, j'essaie de la faire pathétique, bon... Après, il y a peut-être quelques soucis, mais bon, j'essaierai de faire de maquereau... Silence ! Silence dans la salle ! Monsieur Boulet ? L'accusation peut appeler son témoin ! Oui, votre honneur ! Oui, votre honneur ! Tout ça n'est pas bon ! Tout ça n'est pas bon ! Le jour du meurtre, mon témoin a demandé des journaux dans l'immeuble de la victime ! J'appelle monsieur Frank Cavout Lavare ! Monsieur Cavout, vous vendez des abonnements aux journaux, n'est-ce pas ? C'est bien cela ? Oui, c'est bien cela, oui ! Des journaux, tout à fait ! Monsieur Cavout, vous pouvez nous donner votre témoignage. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre. Déposition du témoin, déposition du témoin. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu ces hommes s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé parce qu'il a laissé la porte ouverte. Quand j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un oeil à l'intérieur. C'est là que je l'ai vu, par terre, une femme immobile, morte ! Je tremblais de peur et je n'ai pas pu entrer. Je suis de suite pensé à appeler la police. Mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc la plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure. Il était 13h. L'homme qui s'est enfui était sans doute l'accusé assis en face de moi. Je ne peux pas te défendre contre un témoignage pareil. À propos, pourquoi le téléphone de la victime ne fonctionnait pas ? Mottreneur ! Mottreneur ! Au moment du meurtre, une panne de courant touchait tout le bâtiment. Les téléphones ne sont-ils pas censés fonctionner même en panne de courant ? Enfin, les téléphones ne sont-ils pas censés fonctionner même en panne de courant ? Oui, Mottreneur ! Mais certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. C'était le cas pour téléphones utilisés par Mottreneur. Mottreneur ! J'ai ici un relevé faisant état de cette panne à titre d'information. Relevé ajouté en tant que dossier de l'affaire. A présent ? Monsieur Wright ? Oui ? Oui, votre honneur. Vous pouvez commencer votre compte interrogatoire. Contre interrogatoire, votre honneur ? Nous y voilà, Wright. Nous y voilà, Wright. La partie devient intéressante. Je suis censé faire quoi exactement ? Eh bien, tu dévoiles les mensonges contenus dans la déposition du témoin. Les mensonges ? Comment ça ? Il mentait ? Ton client est une oiseau, n'est-ce pas ? Donc ce témoin a forcément dit au cours de sa déposition. Ou alors, ton client est vraiment coupable ? Comment faire pour prouver qu'il n'est pas ? C'est toi qui détient la clé. Elle se trouve dans une pièce à conviction. Compare la déclaration du témoin aux pièces à conviction dont tu disposes. Il doit forcément y avoir une contradiction quelque part. Comment par trouver des contradictions entre le dossier et le témoignage ? Ensuite, une fois que tu as trouvé quel élément vient à comprendre, tu le préhendes au témoin et tu le ramasses en cacquet. Bon, ok. Appuie sur le bout du dossier pour révéler les contradictions et contenus dans le témoignage. Et on va s'arrêter là pour cet épisode assez contre-interrogatoire. Et on se retrouve bientôt pour la suite de ce let's play. Alors, vous pouvez me dire exactement pour voir les voix si ça vous plaît, etc. Mais j'espère que ça vous a plu. C'était DJF, stay tuned pour le prochain épisode. ... 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